Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer une petite carte à rabats et donc en fait elle se présente comme ça, elle est facile à faire donc en fait on ouvre et vous avez ces deux rabats. Ici vous pouvez écrire votre petit mot, on pourrait aussi rajouter ici un petit un petit vœu supplémentaire et voilà un petit sujet à coller. Alors ici si vous n'avez pas vu les autres vidéos en fait c'est une découpe du papier design. Je vous montre ça, ça vient du papier libre comme un oiseau et puis donc en fait quand vous avez du beau papier comme ça il suffit en fait de découper le sujet et puis vous pouvez aussi réaliser vos cartes. Surtout par exemple si vous n'avez pas de big shot et que vous ne pouvez pas découper des fleurs ou d'autres découpes. Donc voilà on va réaliser ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Je trouve que ça vaut pas la peine de vous montrer comment je vais découper le papier donc c'est pour ça que j'ai pris de l'avance mais à chaque fois donc je vous montre les les découpes et les plis à faire juste en dessous de la vidéo. Donc ça sera la carte de base. Maintenant ici j'ai pris du vert olive. Après on a la carte à rabat. J'ai toujours pris du vert olive et ici on va faire un pli. Ici j'ai pris du mur mur blanc. La carte pour le petit vœu. J'ai déjà tamponné. Et après encore un petit bout de papier blanc avec ce pli là. Deux morceaux de papier design. Maintenant j'ai pris aussi deux champs coquelicots. Donc un qu'on va coller ici et l'autre de ce côté là. D'accord ? Et j'ai déjà fait des découpes. Toujours du lot de coquelicots. Donc ça s'appelle saison de coquelicots. Mais justement c'est ça que je disais tout à l'heure pour ça il faudrait une big shot. Et j'ai découpé aussi déjà un petit vœu pour la fête des mères. Voilà. Je vous montre l'assemblage. Alors on va commencer par assembler ce petit bout de papier. Donc en fait on va tout simplement coller le papier design. Alors moi j'aime utiliser la tombeau. Je vous montre pourquoi. Alors c'est une très bonne colle. Franchement la meilleure. Et donc je vais coller ici. Et ce qui est bien avec la tombeau c'est que vous réglez. Voilà. Vous avez quelques secondes en fait pour régler au niveau des bords. Et après ça colle. mais super bien. Donc vous avez justement ces quelques secondes. Voilà. Donc on va prendre, on va vite coller aussi ça. Donc ça c'est le rabat. Voilà. Donc on va là aussi toutes les données je vous les ai mis en bas. Voilà. Et là aussi on répète ça avec la colle. Donc vous verrez une fois que vous avez préparé en fait vos découpes. Elle est vraiment rapide à faire. Et là aussi voilà je positionne. Il est vraiment beau. Franchement les coquilles que je suis là que j'ai adoré dans le mini catalogue. Voilà. Donc j'ai quand même un peu de colle dans les mains. Voilà. Prochaine étape. Alors la prochaine étape en fait c'est qu'on va d'abord coller celle-là. Alors je vous montre un petit hic que j'ai eu avec cette carte. C'est que vous voyez on voit ce bout de papier. Et le but en fait c'est de le cacher. Donc du coup cette fois-ci on va essayer de vraiment le coller au milieu. Donc on va coller d'abord celui-là. Donc en fait ce rabat, il vous sert justement à le fixer. Donc on va déjà mettre encore de la colle. Donc en fait vous voyez c'est vraiment du collage. Voilà. Et là aussi. Donc je viens mettre ça et je le fixe ici. Voilà. Donc j'essaie de vraiment être un peu au milieu entre les deux. Voilà. Et cette fois-ci, donc ici il y aura le vœu et je vais essayer de le centrer comme ça. Vous voyez comme ça, de façon qu'on ne le voit pas. Voilà. C'est la bêtise que j'avais faite avec l'autre modèle. Je n'ai pas fait attention. Comme c'est ma première carte. C'est toujours lors de la première réalisation qu'on voit qu'on peut se tromper. Alors je prends la carte et je vais la mettre comme ça, de façon à ne pas l'avoir. Je peux encore la pousser encore un petit peu. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Ici. Voilà. Là, je suis contente. Voilà. Donc en fait, tac tac. Et maintenant, il nous reste à décorer ça, donc je fais des découpes que je vais coller ici et puis vous voyez, ça dépasse un petit peu, il n'y a aucun problème. Et pour les coller, donc vous prenez la mousse 3D, une ici, c'est super pratique, ça nous apportera un peu de relief, comme ça, délicément, délicément, voilà, et encore un sur la feuille. Ça devrait suffire, j'enlève les étiquettes, voilà, c'est tout bon. On va faire ça. Et donc, je reprends ma carte et je vais positionner mes fleurs et donc le petit œuf qu'on va mettre ici et là, je ne sais pas, parce que je le mets en 3D aussi. Je le colle, je le colle, je le colle, je le colle, non, un peu, je le colle et c'est fait aussi. Donc là, du coup, je vais essayer d'être entre les deux bandes. Donc, on a tout ce système-là, donc de cette carte de rabat. Et maintenant, vous vous rappelez, on avait la carte de base. En fait, on va la coller là-dessus, ce qui nous permettra, en fait, de plus voir tout ça. Tout ça, ça ne fait pas tellement beau. Donc, on va mettre aussi de la colle sur cette languette, voilà. Et on va coller partout de façon à coller aussi cette partie-là là-dessus. Et on va essayer de viser une chose qui est assez facile en utilisant la tombe. Voilà. Et c'est fini. Donc, voilà. Un petit mot. Et la décoration, en fait, vous pouvez décorer comme vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai pu éviter ce petit dépassement ici. Et donc, vous pouvez vous amuser au niveau des papiers. Là, en fait, j'avais tamponné avec du Versa Marque pour donner un peu de structure aussi sur le papier. Là, du coup, je ne l'ai pas fait. Mais libre à vous, en fait, aussi de tamponner un petit peu. C'est aussi une variante. Voilà. Et... Ah oui. Je vous montre. Donc, au niveau des tampons ici. J'ai toujours, vous voyez, j'ai toujours apporté un petit tampon à l'intérieur. J'ai utilisé Painted Poppies. Et pour les souhaits, il y a ce set, en fait, qui se présente en deux albums, en fait. Et puis, vous avez plein de petits vœux qui s'adaptent à tout. Ça s'appelle Souhait Tout Mini. Et puis, c'est super pratique. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.